Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du Castel Club. C'est parti ! Salut ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le Castel Club. Lors de notre dernier séjour à Disneyland Paris en janvier, on a séjourné au Castel Club, donc j'en ai profité pour vous faire la vidéo pour le Castel Club, comme j'avais vu que celle du Compass Club vous n'avez plus, je me suis dit que je vais faire la vidéo. Je me trouve actuellement dans le hall d'entrée du Disneyland Hotel. Le Castel Club, c'est l'étage privatif du Disneyland Hotel. Donc là, je me trouve dans le hall d'entrée du Disneyland Hotel parce qu'il est vraiment très très beau et je voulais absolument vous montrer ça. Donc voilà, le Disneyland Hotel, c'est un hôtel de type victorien, de l'époque victorienne. Et vous avez quelques références. Regardez là, Pinocchio et Jiminy Cricket en marionnettes. Ici, celle de Mickey Fantasia parce qu'il y a beaucoup de références à Fantasia. Vous voyez que c'est très feutré dans les roses, c'est très cosy, ça sent très très bon. Ceux qui me suivent savent que j'adore cette odeur. Je préfère celle de l'hôtel New York mais j'adore cette odeur. Et ici, vous avez la méchante reine et de l'autre côté, la sorcière. Vous avez ici la bagagerie et de l'autre côté, la réception du Disneyland Hotel. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le Castle Club qui se trouve au deuxième étage. Donc allez, on y va. Parmi les avantages du Castle Club, vous avez exactement les mêmes que le Disneyland Hotel. C'est-à-dire la proximité avec le parc, vu qu'il se trouve à l'entrée du parc et aussi la piscine de l'hôtel. Mais en plus, le Castle Club vous propose des chambres du parc. Vous avez aussi le Castle Lounge qui est la salle de restauration, de petit déjeuner qui donne sur le parc. Et vous pouvez aussi y déguster un goûter l'après-midi et des boissons non alcoolisées tout au long de la journée. Et vous avez également les VIP Fastpass qui sont très, très intéressants. Et dernière chose, vous avez un ascenseur VIP qui vous amène au pied du parc. On y va de suite. L'ascenseur se trouve ici. Vous avez le panneau du Castle Club ici. Et là, les ascenseurs qui vous amènent, je vais passer Fastcam, qui vous amènent au troisième et quatrième étage de l'hôtel qui sont donc les deux étages du Castle Club et qui vous amènent également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au pied de l'hôtel. Je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Voilà l'ascenseur. Vous mettez la carte. Et on va descendre donc au rez-de-chaussée. Vous allez voir où on arrive. On arrive sous le porche de l'hôtel, au niveau des portiques et des caisses. Voilà. Vous avez l'entrée du parc ici. Les caisses là. Et les jardins de Fantasia qui sont là-bas. Donc c'est vrai que ça, quand on finit la journée, on arrive là directement. Et on prend l'ascenseur, on monte directement à notre étage. C'est vraiment très, très appréciable. Enfin, nous, on aime beaucoup. Donc maintenant, je vais vous amener à l'étage. Voilà, donc je me trouve au troisième étage. L'étage donc privatif du Castle Club. Et il y a donc le troisième et le quatrième étage. Il faut savoir aussi qu'il y a une réception privative. Vous faites votre entrée à la réception du Castle Club qui se trouve juste derrière moi. Je ne vais pas vous les filmer directement parce qu'ils sont en train de travailler. Mais voilà, derrière moi, vous voyez deux bureaux. Et donc ils sont en train de travailler dessus. Voilà. Je vais vous filmer aussi le Castle Lounge, l'endroit où nous prendrons le petit déjeuner demain. Bonsoir. Voilà le Castle Lounge. Avec la vue sur le château qui est en face. C'est exceptionnel, cette vue. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi concernant le petit déjeuner du Castle Club et une chose qui est assez importante à mon goût, c'est que c'est un petit déjeuner avec personnages. Et ça, c'est génial parce que les personnages prennent vraiment le temps de rester avec tout le monde. Et c'est génial. Vous pouvez faire des photos ou pas. Mais c'est vraiment très très bien. Vous avez aussi des objets de collection qui sont exposés. Par exemple, ce château a 25 000 euros. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Ce porte-manteau me fait trop penser à un porte-manteau. Mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé lequel. Donc voilà, c'est très très calme ici. C'est vraiment un étage très calme. On est vraiment très très bien au Castle Club. Et le service est vraiment haut de gamme. Les Castle Members sont au petit soin avec vous. Et c'est super. Regardez ces peintures qui sont aussi exposées. Qui sont vendues vous les trouverez chez Harrington ou aussi à Disney Gallery au Disney Village. Donc là, on va emprunter le couloir. Et je vais vous faire le room tour. Alors, on se trouve dans la chambre du Castle Club. C'est une chambre standard du Disneyland Hotel. Mais je vais quand même vous faire le room tour. Donc, vous avez la porte d'entrée ici. Ici, un placard avec vous avez un coffre. Là, vous avez un sèche-cheveux. Ici, il y a une brosse pour les chaussures. Il y a des petits trucs. Des coussins de rechange là-haut. Et de l'autre côté, mon blouson. Vous avez... Vous, pardon. Vous avez l'épée noire et en bas, il y a les chaussons. Ici, vous avez la salle de bain qui est, pareil, une salle de bain classique. Voilà. Classique du Disneyland Hotel avec le détail des hippopotames de Fantasia. Du coup, c'est thématisé là-dessus. Là-derrière, vous avez les toilettes. Et là, donc, le miroir, le ninou avec des produits. Voilà, j'ai le douche et il y a une jolie fleur. Et on a vu Amélie dans le reflet quand même. Ça, ça va expliquer. Et la chambre. Donc, voilà la chambre. Donc, avec deux grands lits. La fenêtre là-bas. Un coin bureau. Enfin, une talle avec deux chaises. C'est pas vraiment bureau mais une talle avec deux chaises. Et là, le meuble télé. Vous pouvez voir que c'est Peter Pan avec le bateau du Capien Crochet. Et là-dedans, c'est la télé. Avec le mini-bar ici. Et ici, à notre disposition, mais il y a du café, il y a du thé aussi. Avec la bouilloire, la machine à café. Voilà. Là, il y a des jolis cadres de taupières. Voilà, ça peut rappeler les jardins de Fantasia à l'entrée du parc. Et la vue. La vue, là, vous ne verrez rien de nuit. Assez un petit peu quand même. Voilà, on est sur ce côté-là. Là, c'est la passerelle qui va vers l'accueil. Voilà, nous sommes là. Voilà, j'aime beaucoup ce détail. Le détail du lit, là. La tête de lit. Ah, et là-bas, il y a un autre tableau aussi qui est joli. Et ça reprend... Je ne sais pas si on va bien voir avec le reflet. Allez, mon reflet. Ça reprend la grotte de Blanche Neige qu'il y a dans le parc Disney aux Etats-Unis. Alors, je ne saurais pas dire lequel. Je crois que c'est à Walt Disney World ou à Naheim. C'est un des deux, c'est sûr. Mais c'est à côté du château. Vous voyez, il y a Blanche Neige avec les sept nains. Et là, il y a des guests qui prennent des photos avec le puits de Blanche Neige à côté. Et cette scène, vous la retrouvez dans un des deux parcs des Etats-Unis. Alors, ce sont de très belles chambres. C'est vraiment très cosy. Ça sent bon. Alors, cette odeur, elle est vendue aussi au Disneyland Hotel. Mais moi, j'adore. Et ça ressemble à l'âme regris. C'est un parfum que vous trouvez apparemment à Maison du Monde. Je dis ça, je n'ai jamais senti. Mais il paraît que c'est la même odeur. Bon, en tout cas, nous, on va se changer et tout ça. Bref, on se retrouve tout de suite. Mais pour nous, ça sera demain pour le petit déjeuner. A tout de suite. C'est encore moi. Allez, pour la suite de cette vidéo, je vais vous amener au petit déjeuner du Castle Club qui se trouve dans le Castle Lounge que vous avez vu juste avant. Mais je voulais aussi vous montrer. Je les ai rangées, du coup, je les ressors. quand vous séjournez au Castle Club, vous avez des Castle Members, des femmes de chambre qui viennent vous préparer le lit. Donc, elles vous ouvrent la couverture, elles vous mettent les pantoufles au pied du lit, elles vous mettent des chocolats sur le lit et elles vous mettent aussi des petites cartes que moi, j'ai pris l'habitude de collectionner. donc, en voilà une. Voilà. Une deuxième à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et la dernière, celle-là, je l'avais déjà, mais elle est tellement jolie. Voilà. Et derrière, il y a un petit texte. Je trouve ça sympathique et du coup, je voulais vous le montrer. et allez, on file au petit déjeuner. Voilà. Le petit déjeuner se prend ici, au Castle Lounge. Vous avez Dingo qui vous accueille. et je vous rappelle donc que c'est un petit déjeuner avec les personnages. On peut recevoir Mickey là-bas. Allez, on y va. Allez, je vais vous filmer le buffet tant qu'il n'y a personne. Alors. Voilà le buffet. Alors, vous avez ici des jus de fruits, jus de pommes, jus d'orange. jus d'ananas, jus de cranberry. Vous avez même ici un smoothie ananas mangue passion. Après, tout le buffet. Alors là, le sucré. Vous avez ici un cuisinier qui peut vous préparer des omelettes avec jambon, fromage, champignons. Voilà. Ce que vous souhaitez. du saumon, Le poulet là est très très bon. Ici, on a les oeufs brouillés que moi j'adore avec le bacon. les crêpes là, elles sont excellentes, excellentes. Les madelènes aussi, mais il faut y mettre le beurre. Et là, des granolas, du lait, du lait végétal et des céréales. Voilà. Allez, je vais me servir et je vais vous montrer ce que je mange. Il y a Coco Lapin avec Amélie. Je voulais vous montrer une pièce qu'il y a aussi au Castle Club. C'est cette clé. On pourrait penser que c'est la clé du parc avec le château là. Il y a la clé qui est en forme de tête de Mickey. Elle est dans son écran. Je trouve ça trop joli. Je suis choqué là. Un nouveau personnage vient d'arriver et c'est Alice. D'habitude ici, vous n'avez que des caractères. Vous n'avez pas de face caractère et c'est la première fois que je la vois ici. C'est exceptionnel. Vous avez de la chance. Alors moi, j'ai pris les oeufs avec le bacon de jambon et du poulet, un thé. Amélie, tu as pris l'omelette par le cuisinier. Oui. Bon appétit. Bonjour, Bonjour. Oh, vous avez un thé? Oui, bien sûr. Oh, parfait. Tu veux un thé? Tu veux un thé? Oui, bien sûr. Je vais le retourner. Oh, oui, c'est assez bon. Tu peux me tenir ici. Bon appétit. Tu as un peu qu'il y a? Salut Mickey. Je crois que je vous lève, je vous lève. Parmi les privilèges aussi à séjourner au Cast Club, c'est que vous avez la possibilité de venir le soir ici au Cast Lounge et de regarder. Alors là, ce soir, c'est brumeux, donc on ne verra pas grand-chose. Mais vous pouvez voir le spectacle Illumination ici, au chaud, en sirotant, moi, un père et un autre. Et vous avez le son qui est diffusé dans la salle, donc vous l'entendez très bien. Et quand il fait beau, vous y voyez aussi très bien. Je vais essayer de vous filmer là, mais je ne suis pas sûr qu'on voit grand-chose. mais sachez-le, quand vous séjournez au Cast Club, vous avez aussi la possibilité de voir le spectacle ici, le spectacle nocturne depuis le Cast Lounge. Et vous êtes au chaud, vous êtes bien, vous êtes tranquille et après, vous rentrez dans votre chambre. Voilà, ça, c'est top. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais finir cette vidéo par cette magnifique vue que nous avons du Cast Lounge avec le château en fond. Il reste encore un peu de neige. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez l'opportunité un jour de venir ici au Cast Lounge parce que c'est vraiment un endroit magique, encore plus magique que le parc. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501